Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dalia, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de la nouvelle lune, de ce 19 août nouvelle lune qui va se matérialiser dans le signe du lion. Alors nous y voici enfin sur une lunaison qui va être extrêmement porteuse, très agréable, très solaire, tout comme le signe du lion. Il faut quand même rappeler que ce signe du lion, il intègre la représentation de l'être généreux en son absolu, avec toute cette force de volonté, une vraie perspicacité en termes de courage. Et il y a cette approche de noblesse dans la quête ou la notion de conquête chez le lion. Et ici, par cette nouvelle lune, on ressent vraiment que la vibration va nettement favoriser, si vous voulez, l'envie de prendre en main des nouvelles initiatives, de se mettre au-devant. Ça va être important de se sentir dans l'action, dans l'agissement. Et par ces nouvelles initiatives, d'initier aussi une nouvelle dynamique, très très riche, assez vive en termes d'idées, en termes de profusion de projets. Il y a beaucoup, beaucoup de créativité dans le cadre de cette nouvelle lune. Et c'est une lunaison qui vise à offrir la possibilité d'avancer, tant par l'affirmation du soi, et en vue d'avancer dans une belle croissance personnelle. Alors, si vous voulez, on va dans la continuité de la pleine lune en verso. Je vous invite à regarder, je vous mettrai en fin de capsule le lien direct sur la dernière capsule concernant la pleine lune en verso qui s'est matérialisée ce 3 août dans le signe du verso. Et bien, cette pleine lune en verso, elle nous avait offert la possibilité de réintégrer, en quelque sorte, ou plutôt d'identifier, de nous identifier dans l'alignement du soi. D'accord ? Et de comprendre ou d'identifier réellement qui nous sommes devenus et ce qui nous compose. Ok ? Et par cette nouvelle lune, donc ça va toujours, les cycles de lunaison ne sont pas dissociés. Et par cette nouvelle lune qui est donc un cycle de recommencement, et bien il est ici question d'affirmer ce soi. de se placer au devant du monde, au devant des autres, au devant de ce qui nous entoure. Donc, je vous ai placé des jolies cartes ici, alors le signe du lion, la carte de la racine, de l'enracinement, et c'est pour cela que je faisais référence tout à l'heure à la notion de la croissance personnelle qu'on a envie d'ancrer, et puis la carte de l'amour parce que le lion, ça représente la notion d'affect. On va y venir par la suite. Donc, par cette nouvelle lune, il est vraiment en question, comme je vous le disais, d'avancer dans l'affirmation de notre soi, de nous placer au devant de ce monde, et ça va se manifester en bien des sphères. C'est-à-dire qu'autant on est sur le signe du lion, ça se rapproche donc à l'affect, à l'amour, aux émotions, d'accord ? Mais ça va pouvoir, vous allez vous ressentir pour certains, ça ne sera pas ce que je veux dire par là, je vais y arriver, ça ne sera pas forcément dans la sphère affective que ça va se passer, ou amoureuse. C'est ressentir en fait le côté émotionnel à travers la sphère qui va nous impacter. Alors ça, ça dépend de votre thème natal, ça dépend des transits, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas forcément ce domaine spécifique lié à l'amour, que ça va impacter, mais qu'on va se sentir dans le désir de fédérer, vous voyez, dans le désir de se relier. Vraiment, on est dans la reliaison. Je vais insister là-dessus et ça va être des plus agréables. Donc, au programme, vous allez vous ressentir, pour la plupart, c'est vrai que les troisièmes des camps des signes seront impactés, mais vous allez vous ressentir, pour la plupart, dans une belle vivacité, dans un climat plutôt fluide, plutôt harmonieux. Vous voyez, on aura envie d'harmoniser nos échanges, nos liens, notre communication, notre rapport à l'autre. Et c'est une nouvelle lune d'action. Et dans ce signe du feu, puisque le lion reste un signe de feu, c'est une période très solaire, très dynamique. Donc, ça va venir mettre en émulation toute cette part, cette part émotionnelle. Donc, on a le regain. On va, de toute façon, pour la plupart, au plus grand nombre, je dirais, nous ressentir dans le regain d'une force de vie. Vous voyez, la confiance en soi, en nos projets, qui seront placés au-devant. Ce lion, comme ça symbolise l'affect et l'amour, comme je viens de vous le dire, ça pourrait vous amener à vous ressentir dans une énergie très... Enfin, je ne sais pas si combative, c'est vraiment le bon terme, mais au moins une énergie qui nous donnerait l'envie d'aller de l'avant. Vous voyez, de se mettre en avant dans le côté combatif, mais pas dans le côté péjoratif. Ça veut dire, par exemple, je vais vous donner des exemples, ça sera beaucoup plus parlant. Ça peut se manifester, par exemple, sur le désir de solidariser la sphère familiale dans l'approche affective, avec cette envie, toujours dans l'idée de se mettre en avant, de s'impliquer, de créer, d'offrir de la créativité, de lancer des nouveaux projets, des nouvelles actions générant du bien-être et du mouvement au sein du foyer. Ça pourrait être aussi, pour celles et ceux qui seraient dans une relation en couple, de se ressentir dans l'envie de prendre à bras le corps. Vous voyez cette relation. Et puis, de réamorcer la flamme, de redonner de l'élan, de se mettre dans l'implication, de réouvrir aussi les émotions, d'en faire part, de les acter, d'enraciner les actions en vue de la perspective. On pourrait aussi se voir, pour d'autres, dans l'envie de s'investir dans un groupe, de fédérer dans ce groupe, d'être celui ou celle qui va fédérer dans le groupe, d'avoir ce rôle de leadership. Et pour d'autres, vous voyez, ça touche toutes les sphères. Ça peut être la famille, ça peut être l'affect, ça peut être la communauté, ça peut être aussi le professionnel. Parce que pour d'autres, ça pourrait générer des nouveaux liens, des nouveaux partenariats, des belles signatures aussi, de contrats, de synergies. Ça pourrait se manifester dans bien des sphères et bien des domaines, mes amis. Donc cette nouvelle lune en lion, elle offre vraiment une dynamique porteuse, qui est remplie d'attention, de belles volontés, et d'acter cet individualisme que nous avons compris, que nous avons ingéré, que nous avons pu identifier grâce à la dernière pleine lune, tout simplement. Voilà. Donc il y a une vraie notion de coexistence, en fait, dans cette nouvelle lune, de désirer, de ce désir de se placer au devant, de ce désir d'initier dans le côté très volontaire et dans la perspective d'avenir. Donc forcément, avec le côté émotionnel, et bien ça va, et donc la carte du ciel, ça va donner une très belle embellie, si vous voulez. Et un peu comme le soleil, ça représente le signe du lion. Et bien ce soleil, c'est comme s'il allait se manifester, il allait venir appuyer en disant, et bien moi, je vais vous aider à mettre en lumière, à illuminer toutes vos parts généreuses, tout cet émotionnel, toute cette vivacité, toute cette envie d'avancer. Et alors on a aussi Mercure, enfin on a d'autres planètes. Vous le savez, je ne rentre pas dans la technique, mais tout cela pour vous dire qu'on va se sentir plein d'élan. Et moi, je suis ravie de vous donner cette nouvelle lune, parce qu'on a quand même traversé, ne l'oublions pas. Je vous invite à regarder les vidéos en arrière. Elles sont assez courtes, mes vidéos. Mais dans le côté analytique, on comprend quand même qu'avec ces lunaisons en cancer, avec ces lunaisons en capricorne, on a eu des fluctuations assez incroyables sur le plan de l'affect. Et là, bien au fur et à mesure, on est en train de se recadrer, c'est en train de se réajuster. Voilà, alors on a occasionné le chemin de, je récapitule par la dernière pleine lune en verso de ce 3 août dans, qu'est-ce que j'ai traversé, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui me compose et qu'est-ce que j'ai envie de placer. Donc je commence à me mettre en alignement. Et puis maintenant, je me mets en avant. Avec cette nouvelle lune en lion, on se met en avant. Et on se met en avant, si vous voulez, pour tendre à cette croissance personnelle, mais qui n'est pas juste dans l'instant T. C'est bien dans une volonté, on ne se fait pas piéger par uniquement le court terme, mais dans la volonté de se connecter, vous voyez, dans un élan futuriste. Voilà. Alors, pas vraiment, moi à mon sens, de nuages, dans le cadre de cette lunaison. Le seul petit bémol, c'est que comme ça touche les émotions, eh bien, soyez vigilants à ne pas peut-être être un peu, pour certains, sous-polés. Évitez, on pourrait se ressentir un peu, on est tellement, c'est tellement vif, n'oublions pas qu'on a aussi Mars en bélier. Donc ce n'est pas rien, tout ça, c'est beaucoup de planètes en feu. Et donc, il est vrai que ça motive, ça bouge, c'est plein d'élan, c'est plein d'énergie, mais parfois, eh bien, ça peut aussi donner des impulsivités. Donc là, la seule chose sur laquelle je vous demande d'être vigilant, c'est cela, mes amis. Et sinon, eh bien, en perspective de cette fin de mois d'août et de cette rentrée, on verra la nouvelle lune en poisson qui va apporter sur un plan un climat social un peu différent. On en parlera en temps voulu. Pour l'instant, s'il vous plaît, profitez de cette belle productivité que nous offrent les astres. Ce n'est pas rien, une fois de plus, c'est une bénédiction. Moi, je le dis ainsi parce que je le ressens ainsi. Et allez de l'avant et ne lésinez pas. Voilà, profitez-en. C'est une merveilleuse occasion. Voilà, mes amis, pour ce qui est de cette courte analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager cette vidéo parce que là, il y a tellement de bons à partager que c'est quand même sympa, tout ce qui nous arrive après ce temps imparti et ce temps quand même assez lourd, assez pesant pour bien et bon nombre de personnes. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre intérêt. Merci pour vos petits messages. Merci pour votre fidélité. Et au plaisir. Au revoir.